bonjour aujourd'hui je vais vous faire des cookies maison les meilleurs cookies aux pépites de chocolat moelleux à souhaits et croquants sur les bords des pépites de chocolat fondante et savoureuse et la possibilité totale d'en manger qu'un alors il vous faudra 280 g de farine une cuillère à café de bicarbonate de soude une cuillère et demi de un café de maïzena une demi cuillère de sel 170 g de beurre fondu 150 g de cassonade 100 g de sucre un oeuf plus un jaune d'oeufs à température ambiante deux cuillères à café d'extrait de vanille et des pépites de chocolat donc 200 grammes moi j'ai pris des pépites chelou un chocolat au lait et chocolat normal alors dans un saladier on mélange la farine farine mais là avec le bicarbonate de soude le but de bicarbonate la maïzena et le sel mélange tout à l'aide d'un fouet voilà donc ça on va réserver maintenant on prend un grand bol encore on fouette le beurre fondu je crois que j'ai changé de récipient on met le beurre fondu avec la cassonade et le sucre blanc voilà et on mélange jusqu'à ce qu'on ait un bon mélange homogène on ajoute l'oeuf entier plus le jaune d'oeuf on ajoute enfin l'extrait de vanille deux cuillères à café voilà enfin on va verser le contenu du bol des ingrédients humides dans le saladier avec les ingrédients secs voilà et on mélange voilà et vous mélangez bien voilà et vous mélangez bien voilà une fois que c'est bien mélangé vous filmez et vous placez votre pot dans le réfrigérateur pendant au moins deux à trois heures ou mieux pendant toute toute une nuit c'est pour c'est un petit peu c'est une étape obligatoire pour obtenir de beaux cookies par à plat plat une fois reposé donc vous sortez la pâte du réfrigérateur et vous la laissez pendant 10 minutes à température ambiante et pendant ça vous allumez votre four il faut préchauffer le four à 160 degrés et on prépare les plaques pour pouvoir mettre les cookies j'ai préparé deux plaques de cuisson ensuite on forme donc après les dix minutes on forme les petites boules de pâte il faut qu'elle soit un petit peu plus haute que large complète il y en a les places dessus on fait ça pour pas que les cookies s'aplatissent trop et là on va travailler en fourni parce que là je vais en mettre que six on les éloignons bien et on fait donc en fourni on va faire plusieurs plateaux comme pour les biscuits de noël là après on peut rajouter des pépites de chocolat encore au dessus si on veut voilà et on enfourne ça donc pendant dix minutes et pendant ce temps on refait un autre plateau et voilà les cookies sont terminés ils se conservent environ une semaine couvert à température ambiante bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit